Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Je suis toujours en direct du Mobile World Congress de Barcelone. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un truc un peu différent. J'ai voulu faire un focus sur une marque que j'aime de plus en plus et qui s'appelle Xiaomi. Si vous suivez le suite, vous commencez à connaître, je pense, Xiaomi. On vous a testé la trottinette, l'aspirateur robot. Et on va commencer à tester les smartphones. Et c'est une marque qui a une gamme de produits qui est de plus en plus grande avec les smartphones, par exemple. Ils ont, par exemple, des entrées de gamme qui s'appellent le Mi A1 et qui tournent sur Android One. Et des téléphones plus haut de gamme comme le Mi 6 ou le Mi Mix 2. D'ailleurs, Xiaomi avait eu un de ses premiers gros push mondial avec le premier Mi Mix, qui était un des premiers smartphones du monde avec un écran borderless. Nous, on est arrivé, c'est que Xiaomi, principalement grâce à la maison connectée, donc je vous ai parlé de l'aspirateur robot, qui est un modèle qui est aux alentours de 250 euros et qui fait exactement la même chose que les modèles très haut de gamme chez les concurrents qui sont à plus de 600 ou 700 euros. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle version que je suis en train de tester qui intègre aussi une serpillère. Le prix n'est toujours pas très haut. Et aussi, tous les fanats domotiques utilisent de plus en plus leurs capteurs, que ce soit des prises connectées, des détecteurs de fumée, des détecteurs d'ouverture, etc. Tout le contrôle de la maison et des produits Xiaomi vient dans l'application qui s'appelle Mi Home et qui permet de créer des scénarios, de faire de l'automatisation. Et de plus en plus, on voit des utilisateurs domotiques classiques avec des produits Easy Wave se tourner vers des capteurs Xiaomi. C'est notamment le cas des utilisateurs de la box J-DOM. La gamme de Xiaomi, elle est énorme en fait. Ils font maintenant des robots pour que les enfants apprennent à programmer. Ils font des télés, ils font aussi un vidéoprojecteur laser. Donc ça, je suis en train de tester. C'est assez impressionnant. Ça fait deux, trois semaines que je l'ai. Et en fait, mon test, c'est j'enlève ma télé, je mets ça à la place et je vois si je peux m'en sortir au quotidien. Et pour l'instant, c'est plutôt très positif. Je vous conseille de rester sur le site parce que le test va sortir dans les prochains jours. Ce qui est excellent avec Xiaomi, c'est qu'ils mettent une vraie application sur le design de leur produit. Oui, l'application est très bonne et surtout en gardant un prix très contenu. Donc le seul point noir aujourd'hui pour moi, c'est qu'ils ne sont pas dispo officiellement en France. On peut l'importer via des sites comme Gearbest ou même sur Amazon, il y a certains produits de la marque. Mais c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Par contre, j'ai parlé un peu avec les gens sur le stand. Déjà, ils sont lancés en Espagne depuis plusieurs mois. Il y a des magasins Xiaomi, par exemple ici à Barcelone. Et le lancement en France ne devrait pas tarder. Donc ça veut dire qu'on aura tous les services Google à l'intérieur, toujours avec un prix contenu. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le consommateur. Il y a déjà une communauté assez forte en France. Il y a plein de forums sur Xiaomi. Vous êtes plusieurs à venir nous écrire dans les commentaires. Il y a des vrais spécialistes de la marque. Nous, on voit vraiment ça du côté de l'usage. Et je pense qu'on va tester de plus en plus les produits de la marque dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez voir l'intégralité de nos vidéos qui arrivent. Si vous ne l'avez pas encore vue, on a fait une prise en main du Galaxy S9 hier. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Stuffy. A bientôt. Sous-titrage ST' 501